et salut à tous on se retrouve sur minecraft et oui je m'y suis remis mais c'est pas c'est pas minecraft normal c'est ftb donc c'est le mode pack ftb saison saison ftb betapack a donc je laisse souffler dans le micro ftb betapack a et donc je vais avoir mon serveur je vais avoir mon serveur dessus que je vais héberger et donc je vous propose dès aujourd'hui de pouvoir y accéder donc bon alors c'est un serveur on sera pour l'instant grand maximum 10 déjà je serai assez content qu'on arrive à 10 ce sera pas un serveur open il sera sur white list donc sur il sera sur demande donc je vous mettrai dans la description mon email pour que vous puissiez m'envoyer vos demandes alors envoyez-moi vos demandes à partir de jeudi 6 février normalement ce sera le lendemain de la publication de cette vidéo et pourquoi pas aux personnes qui m'enverront l'email mettez-le en commentaire sur la vidéo comme ça je sais à peu près si quelqu'un m'envoyait un email que je vois si j'ai des problèmes d'email ou pas parce que ça arrive et puis là dessus c'est à peu près tout au niveau au niveau du serveur en gros pour vous expliquer comment ça va fonctionner vous arriverez dans le monde où vous atterrisserez vous atterrisserez vous allez arriver dans un nexus ou à l'endroit où vous allez arriver vous à vous allez avoir des livres et c'est sur ces livres là que que vous enfin où on va se diriger vers le monde de la personne qui a créé ce livre et donc c'est comme ça que on va qu'on va jouer donc il ya certaines restrictions pour un déjà pour un besoin de stabilité du serveur mais c'est pas une machine de fou que qui héberge mon serveur c'est les limites de fonctionnement mais on va pas jouer on va pas jouer le grand jeu là-dessus au niveau des mondes générés donc il ya le monde du nexus ça c'est le monde le monde que tout ce que tout serveur minecraft génère et ensuite vous avez les 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 overworld les les mondes miscraft que vous générez avec les livres ça vous avez le droit à deux mondes par personne grand grand maximum c'est à dire que plus de deux mondes soit il sera supprimé et si ça se répète bas il y aura des il y aura des il y aura des les choses seront faites mais je pense qu'on n'est pas assez con pour arriver jusqu'au fait de pas de créer plus de plus de deux mondes alors quand je dis créer c'est utilisé en vous avez le droit de 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 créer je sais pas moi peut-être 20 mondes mais sur ces 20 mondes là vous devez choisir vous devez choisir deux mondes que vous allez utiliser les autres mondes vous voulez supprimer vous voulez casser donc ça c'est cette façon tout ça ça sera marqué ça sera marqué sur un sur un panneau enfin ça sera marqué au nexus ne vous inquiétez pas au niveau des world encore c'est pareil donc ça c'est l'objet qui permet de générer des chunks enfin garder en activité des chunks ça c'est pareil j'ai pas encore tellement décidé le nombre par personne mais je dirais entre deux pour l'instant pour vous faire une ordre d'idée ce sera entre 2 et 5 par personne parce que voilà c'est pareil ça génère beaucoup 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 de chunks enfin elle les garde en génération et donc du coup ça fait si on est 10 si on en a 5 ça fera 50 world encore world encore pardon donc ça voudra dire qu'il y aura tout le temps tout le temps tout le temps 50 chunks chargés tout le temps voilà donc à chargé donc c'est pour ça là dessus il ya des restrictions sinon quand vous m'envoyez donc le but de la demande c'est de voir les personnes sérieuses ou pas c'est pour faire ma petite sélection c'est moi qui vais gérer pour l'instant le serveur parce que pour l'instant je suis tout seul peut être trop trop de problèmes et sinon à part ça quoi d'important alors il n'y a pas de mais pas y avoir de comme vous pouvez voir dans le dans les serveurs pvp faction va pas y avoir de claim pas y avoir tout ça je pense que la confiance peut s'instaurer il n'y a pas besoin je pense qu'on peut tous se faire confiance pas besoin de ce genre de choses après bien sûr s'il ya des cas moi j'hésiterai pas forcément à arrêter la chose parce que si c'est pour cueillir enfin des malentendus tout le temps c'est même pas la peine le but c'est que ce soit du plaisir d'accord donc n'oubliez pas d'aller voir dans la description de la vidéo il y aura mon email les dates les dates à respecter pour l'instant c'est 10 donc dès que j'atteins le le nombre dix je le signalerais dans la description et puis si j'augmente bah vous seraient prévenus bien entendu Non je vais pas vous laisser comme des pauvres petits et sinon oui donc y'a pas de y'a pas de ダ y'a pas de claim mais vous avez la possibilité sur le mot pack de faire des ombligés qui permettent de vous faire des chants de forces donc voilà n'oubliez pas que c'est le mode pack fit the beast beta pack a alors pourquoi je prends ce mode pack parce que j'ai vu très 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 peu de serveurs des serveurs publics sachant que le serveur sera privé au bout de 10 il sera privé de toute façon il est privé de base je ne sais plus de quoi je parlais oui donc ça se trouve je ne parlerai pas du tout de ça j'ai un gros trop de mémoire je ne sais pas pourquoi j'ai un truc mais bon sur le serveur vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez filmer vous pouvez faire vous pouvez utiliser ça pour un let's play enfin bref vous pouvez faire ce que vous voulez moi sachant que je vais sûrement je vais sûrement filmer mais pas trop sur ce que je suis sur ce que j'ai déjà fait vous pouvez faire ce que vous voulez c'est tout je pense j'espère que j'ai pas oublié de parler de quelque chose allez voilà je me rappelle c'est bon le pourquoi du comment que j'ai pris le mode pack fit the beat beta pack a parce que j'en ai comme je l'ai dit je n'ai pas vu beaucoup et parce que c'est entre guillemets le plus facile à jouer c'est à dire qu'il ya moins des choses qu'il faut se tirer les cheveux de la tête de ce que vous voulez pour jouer quoi c'est relativement plausible et puis sinon c'est à peu près tout donc n'oubliez surtout pas d'aller dans la description et puis moi j'espère vous dire à très vite sur le serveur et puis ciao